C'est la plus grosse manifestation nautique au monde pour des enfants en rémission de cancer. Plus de 1000 enfants ont participé, déjà depuis 2001. Je m'appelle Grazella Bozi, je suis Corse et je suis directrice d'organisation des Voiles de l'Espoir et en charge également de la communication. On a un objectif qui est précis, c'est de faire en sorte que chaque enfant qui va participer aux Voiles de l'Espoir retrouve la confiance en eux qui est majoritairement altérée par la maladie. Partant de ce constat-là, nous avons pensé à créer un programme de transformation, un programme psychologique qui permet à l'enfant de progresser de jour en jour. Quand l'enfant se sent armé de l'estime de lui-même et de la confiance en lui, il se dit « mais qu'est-ce que c'est facile d'interagir avec les autres ? » Que ce soit en petits groupes ou que ce soit en grands groupes. Parce qu'il faut bien comprendre que là, on extrait chaque enfant du milieu médical et de la surprotection familiale. C'est se dire qu'à un moment donné, on peut, en très peu de temps, permettre à un enfant de progresser. Moi, ce qui me touche, c'est quand je vois des parents, parce que je vois les parents après, qui me disent « j'ai quitté un petit, j'ai retrouvé un grand ». C'est incroyable le sens de l'initiative qu'il a depuis l'autonomie. Il dit « je ne reconnais pas mon enfant, merci ».